... Précédemment, dans Secret Story, Kevin a quitté l'aventure hier soir lors du Prime. Jonathan a donc été sauvé pour la cinquième fois. Pourtant, il n'y croyait plus. Jonathan pensait qu'il ne ferait pas le poids face à Kevin. En particulier lorsqu'une annonce de la voix vient bouleverser tous les pronostics de la maison. Jonathan et Kevin sont au coude à coude. Mais avec ces nominations, le clan de John est affaibli une nouvelle fois. Durant cette semaine, les conflits furent nombreux. Les candidats ne se font pas de cadeaux et ne se laissent aucune chance. Mais je vous jure que là, la guerre, quand je disais qu'elle est déclarée... Elle est déclarée ? Mais c'est la guerre ! A l'aube de cette douzième semaine, l'approche de la demi-finale n'a jamais été aussi périlleuse. Hier soir, des nominations surprises ont accéléré l'aventure. Le premier candidat nominé cette semaine est Emily. Le second candidat arrivé à égalité et donc nominé est Vanessa. Emily et Vanessa, les deux ennemis, se retrouvent face à face. Mais qui sera le troisième nominé ? John et son clan réussiront-ils à déséquilibrer les cinq autres candidats ? On ne peut même plus s'exprimer dans cette maison, ça commence à être énervant. La maison est sur le point de délivrer son secret. Une place en finale est en jeu. Mais qui le débusquera et se placera directement en finale ? La suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Et voilà, je suis Kevin Castaldi. Je suis très content d'être content. Eh oui, j'ai un aquarium dans les yeux, mais un gros cœur comme ça. Eh oui, hier soir, on a perdu, oui, oui. Mais on a gagné un deuxième Einstein. Eh oui, voilà, c'est Bruno. On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, on revient quelques heures en arrière. Comme toujours, la voix, elle fait bien les choses. Voilà, la voix, elle sait bien faire les choses. Et quand il s'agit de mettre tout le message, elle missionne Sabrina. Voilà, ça rire, c'est rigolo. Et quand il faut saboter le boulot des autres, elle demande à qui ? À Elfix ! Mais oui, bien sûr, Elfix, pour l'aider dans sa tâche. Elfix peut toujours compter sur un fidèle compagnon, Milou. Non, c'est pas Milou, c'est Bruno. Oh, la voix lui a rien demandé. Mais pour Bruno, c'est un principe, c'est un principe. Le rebelle, il aime ça. Enfin, c'est un rebelle des bacs à sable, quand même. C'est un rebelle des bacs à sable. Deux mois et demi que dans ce jeu, c'est une grande nage en pleine mer. Et à chaque fois qu'il y a une grosse vague, c'est les nominations. Bon, ça fait quatre fois que je bois la tasse. Là, c'est la cinquième et la vague, elle est balèze. C'est une belle vague. Si John s'en va, le comportement des fix, déjà, il va rechanger. Il va se sentir le maître de la maison. Et Cindy, pareil. Ce soir, si Jonathan sort, c'est le girl power qui triomphera. Et ce serait une victoire assez incroyable et géniale à savourer. Et s'il ne sortait pas, la guerre repartirait de plus belle et on s'amuserait bien encore un petit peu. ou un scénario pour la journée de suivante. Hein ? Tu ne vas pas. Non, je ne reprends pas. Je veux du jeu, je veux de l'action, je veux des adversaires, je veux du combat, machin. Et Kevin, ce n'est pas... Ah, si Gaël compte jaune, ce sera un combat, on a une fixe. Je serai révolutionnaire. L'inattente. On est neuf et il n'y a vraiment que moi qui a un espoir, que c'est Kevin qui rentre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai confiance en lui, j'ai confiance aux gens de l'extérieur et je me dis qu'il doit vraiment kiffer sur Kevin. John, pour moi, il n'existe pas vraiment par rapport à Kevin. John, qui a été leader de la semaine, plusieurs fois enquêteur, tout comme moi, en fait, à égalité. Si John, en fait, ne rentre pas ce soir, c'est sûr que par la suite, François-Xavier, il y a moins de certitude dans la suite du jeu. Rien, rien n'est gagné. François-Xavier, la voix a décidé de te confier une mission particulière. Tout à l'heure, la voix convoquera Sabrina au confessionnal et lui confiera la mission de mobiliser tout le monde en répartissant les tâches ménagères entre tous les habitants. Si tu parviens à faire échouer cette mission sans éveiller les soupçons des autres habitants, tu remporteras pour ta cagnotte personnelle la somme de 2 000 euros. J'accepte la mission. Réponse validée. Sabrina, la voix trouve qu'il y a du laissé aller dans la maison des secrets. Je me prépare pour ma vie, c'est bien. Ça m'a plu. Franchement, ça m'a plu, ouais. Faut que je parle. FX ? FX ? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? On doit se réunir au salon, s'il te plaît. Je vais au salon, mais pourquoi ? Mais après, je dors. Non, ça ne va pas être possible. Comment ça ne va pas être possible ? Ça ne va pas être possible. S'il te plaît. J'ai dit que je me reposais, ça. S'il te plaît. S'il te plaît, oui, je te veux, je viens. S'il te plaît. Alors, en fait, je vous réunis ici, juste pour vous dire que j'en peux plus, la maison, elle est trop sale. Non, arrêtez ! Non, Bruno, tu restes là. Je sais, vous allez donner des tâches, j'entends très bien d'ici, il n'y a aucun problème. Non, Bruno, tu restes là. J'écoute, il n'y a qu'un problème. Bruno ! J'entends. On a dit comme de demain. Non, aujourd'hui. Je vais vous les répertire. Moi, je ne fais pas, mais dis-moi, mais je ne fais pas, c'est tout, mais je ne fais pas. Je suis fatigué, je vais mourir. Si, tu es obligé de faire. Mais non, je ne suis pas obligé. Il faut penser à... Tu es obligé. Tout le monde fait ce que tu fais. Elle veut me rendre fou. C'est comment ? Elle veut me rendre dingue. J'avais tout préparé dans ma tête. Donc, le début, c'était d'écouter, mais de m'énerver, donc de faire une sorte de scandale, de ne pas accepter ce que Sabrina me proposait, donc l'énervement. La solidarité, cette semaine. Moi, je n'ai pas envie de le faire, que ce soit solidarité ou solidarité. C'est fini, on est vendredi. Je ne le ferai pas. Bon, mais écoute, laissez tous tomber. Je ne vais pas être méchant, mais bon, c'est bon. Mais tu as bien répondu, je n'aurais pas pensé à ça, mais j'avais bien répondu. Attends. Moi, je déteste qu'on me dise ce que je dois faire, ça c'est clair et net. Je n'ai pas l'air de recevoir de qui que ce soit dans cette maison, et c'est comme ça. Et moi, quelqu'un qui me dit « fais ça », sincèrement, je n'ai pas envie de le faire du tout. Moi, je vais m'occuper de mes cheveux. De tes cheveux. De mes cheveux. Elle est où, la table, pour les cheveux ? Il n'y a plus, il n'y a plus de cheveux, il n'y a pas. C'est fini, c'est nada. Il vient de nous narier en plus, il sait. Non seulement, il ne fait pas le ménage, et en plus, il cherche des cheveux pour ses cheveux. J'ai le droit de me laisser les cheveux, quand même. Non ! Mais attends, là, on est tous, là, on est solidaires, on le fait pour nous tous, quoi. Et Fix, il est là, il se balade. C'est la princesse qui arrive, Fix, le magnifique, qui vient, qui marche, alors qu'on est en train de nettoyer. Et il dit, ah, je veux faire ses cheveux, ouais, non mais je rêve, là, je le vois, je dis, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire d'autre. Il est mou, il ne sait rien faire, tu es fatigué. Je ne sais rien faire, justement. Tu as fait deux fois les cheveux dans ta vie, tu te prends pour Dieu. Mais oui, c'est toi qui parles de ça, d'où je me prends pour Dieu ? Arrête d'en rajouter, on t'a pas parlé à toi, d'accord ? Tu sais, tu n'es pas le leader, tu ne seras jamais le leader. Mais je m'en bats, je m'en fous, on ne parle pas de ça. C'est quoi, tu es mou du cul, tu ne sais rien dans cette raison. À part te coiffer, ton diner du cul, tu ne sais rien. Exactement. Mais tu es quoi, tu me gaves. Tu as tout à l'élicité, ça arrive. C'est bon, ils veulent que je le fasse. Ah, quand c'est pour être le leader et d'avoir le prix, ça, il le fait, le titre. Mais quand c'est pour assumer... Mais il est le leader de rien, il est le leader de ses cheveux, surtout. Ben, on brouille avec les gens, moi, et dormir. Avec son larbin, il est bien content. Ben oui, il s'est trouvé des valets. Ben oui. Des bouffons, un bouffon, une bouffonne et un valet. Un bouffon et un valet, exact. Disons que Bruno, il est un peu bizarre, il a un comportement étrange avec FX. Il ne fout rien, il fait toujours la tête. Aux soirées, il ne s'amuse jamais. On a l'impression qu'on est à un enterrement alors qu'on fait une super soirée avec une déco magnifique. Lui, il se met dans son coin, il attend que ça passe. Je ne sais pas trop ce qu'il fout, là, en fait. Et en plus, elle s'est dit que rajoute une couche, tu ne seras rien, nanani, nanana. Ben, si elle avait fermé sa bouche, peut-être que je l'aurais fait. Mais comme elle l'ouvre toujours... Voilà, moi, j'ai juste dit, je ne veux pas le faire. C'est juste ce que j'ai dit. J'ai dit, je rigolais. Je l'ai fait franchement, voilà, c'est tout. Depuis quand on a des surprises qu'on fait ménage ? C'est nouveau, ça, ça sort d'où, ça ? Hein, Didier ? Didier ? Quoi ? Tu n'es pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord, FX. Son histoire de cheveux, ça commence à m'agacer. Les clans et les histoires, ça m'a supporté aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, le fait qu'il ne voulait pas faire le ménage, alors là, ça a été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et voilà, moi, il m'a insupporté sur le coup et j'en pouvais plus, quoi. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, ouais, il a réussi à quand même me faire sortir de mes gants. Bah, Didier, tu ne vas pas quand même te faire du bruit, alors c'est clair que je vais me reposer. Je pense que je suis dans cette chambre et j'y dors. Et moi, j'ai besoin de que ça soit propre aussi. Bah, fais mon côté, parce que tu l'as fait. Non, tu le feras tout seul. Fais mon côté, tu veux faire la bobonne. Moi, j'étais vraiment dans une mission. Eux, ils me connaissent un petit peu. Ils savent que le ménage, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est vrai que j'ai provoqué et j'ai été un petit peu ingrat, voire très ingrat. Mais bon, c'était le but de ma mission. Dans la guerre des clans ces derniers temps, c'est Sidney, FX et compagnie qui avaient l'avantage. Mais tout à coup, paf, c'est trop lourd cette valise. Le clan de Jonathan fait un retour fracassant. Et ce n'est pas fini. Et oui, Émilie a une surprise. De petite taille et barbu, c'est l'ami Léo. Et si on se demandait ce qu'il faisait dans les toilettes, et bien maintenant, on laisse les pouet-pouet. Tout de suite, coup de tonnerre dans la maison. Chaque habitant a une seconde pour nominer un candidat. C'est déjà le retour du match. Émilie, Vanessa, c'est bien fait pour toi, Vanessa, qui m'a l'épris, pip, m'a l'épris. Un nom, on dirait du Hachy Camarguet, de Claudine même. A tous les habitants, la voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Cette semaine, vous êtes tous en danger, car vous êtes tous nominables. Vous passerez un à un au confessionnal pour voter, et désigner, garçon ou fille, le premier candidat nominé cette semaine. François-Xavier, quel candidat souhaites-tu nominer ce soir ? Euh... Je nomine... Émilie. Il faut qu'on se touche la même. Ben oui. Mais ça, on va faire tout ça. Il faut arrêter de bouger, là. À moins. Non, je pense pas. Émilie. Oui ? Quel candidat souhaites-tu nominer ce soir, et pour quelles raisons ? Vous me prenez un peu au débourvu, pardon, mais... Ce soir, je nominerai Vanessa. E4, ils vont faire une personne, il faut qu'on fasse... Vous parlez-moi, parce que c'est très bien. Non, moi. Non. Tu vois ? Ben oui. Tu veux qu'on fasse Émilie ? Ben non. Je sais pas, moi. Je souhaite nominer Émilie, parce que tant qu'elle sera dans cette maison, il y aura toujours des plans et des disputes. Il faut que je la nomine, il faut qu'il y avait, je crois, j'ai oublié. C'est pas qu'il est nominé. Je souhaite nominer Émilie ce soir, car c'est une fille, c'est un choix stratégique, et vaut mieux que je nomine une fille plutôt qu'un garçon, et c'est une fille assez fort dans la maison, donc je souhaite la nominer. Alors ce soir, je souhaite nominer Vanessa. C'est une vengeance pour avoir nominé John et Kevin, il me semble. Quel candidat ou candidate souhaites-tu nominer ce soir, et pour quelles raisons ? Ce soir, je souhaite nominer Vanessa, voilà, c'est vrai qu'elle m'a nominé contre John, donc voilà, c'est vrai qu'elle voulait essayer de faire l'impartialité, et je trouve qu'elle a été un peu dure avec son choix, ma première nomination contre John, et voilà, donc c'est pour cette raison que je vais la nominer. Allez, dites-nous les nominés, qu'on est tranquilles, qu'on soit tranquilles, qu'on soit tranquilles. Les nominés, on ne les saura pas avant que quelqu'un ait trouvé le secret ou non. On les connaîtra. Mais non, on a 72 heures, on a une semaine. Mais non, les nominés, tu vas les savoir, et après ça sera... On va les connaître. Ici la voix. Deux candidats arrivent à égalité. Le premier candidat nominé cette semaine est Émilie. Le second candidat arrivé à égalité et donc nominé est Vanessa. D'être nominé en face de Vanessa, c'est vrai qu'on s'y attendait. De toute façon, ça serait arrivé un jour ou l'autre. Et puis, de toute façon, le duel, les pires ennemis, c'était obligé qu'elle ait arrivé un jour, et j'ai un peu peur. Pour moi, c'est 50-50. De toute façon, dans tous les cas, ce que j'allais faire, c'était voilà, quoi. Mais moi, je savais que j'allais subir les conséquences la semaine d'après, je l'avais dit. J'ai toujours dit à Kévin, de toute façon, moi, je te rejoins la semaine prochaine. Le 11, je suis dehors. Moi, Émilie, c'est vrai qu'on se disait, c'est sûr que de toute façon, si c'est pas ici, ça sera le public qui nous mettra ensemble. Elle avait vraiment essayé de le faire la semaine dernière, mais DJ a pas cédé et a fait des autres nominations. Donc elle avait été vraiment déçue parce qu'elle voulait vraiment être contre moi. Et ensuite, là, c'est fait, et puis je dégagerai comme ça, ça sera le plus beau cadeau que je puisse faire de toute sa vie. Parce que pour elle, ça va être... Je vous en parle même pas, elle va être mise sur un pédestal. Elle a fait dégager Vanessa, sa pire ennemie, entre parenthèses. Et voilà, quoi. Mais ça me fait de la peine, quand même, qu'elle m'a nominée. Cindy est passée à travers les mailles du filet pour la nomination. Cependant, la candidate va être confrontée à un sondage des internautes qui va la remettre en question. On a fait un petit sondage comme ça chaque semaine auprès des internautes pour savoir dans quel clan ils aimeraient être dans la maison. Si ils étaient dans la maison, c'est intéressant, ça, comme question. C'est intéressant, moi, ça m'intéresse. Ah, eh bien, la réponse, à 83%, les internautes choisissent... Attendez, j'ai pas dit quel clan encore. Les internautes... Ah ben ils l'ont, vous l'avez, voilà. Il y a plus de clan. 83% des internautes préférés dans le clan de Jonathan et donc celui d'Ibidi. On tient la pince, s'il vous plaît. Allez, on tient la pince, allez, c'est qui ? Un petit commentaire, Cindy. Très étonnée par ce sondage. Oh là là, ça me plaît, ça. 16 000 votants, quand même, c'est beaucoup. 800 ? 14 000 internautes. Merci à tous ! On vous aime ! Ouais ! Je pense que là... Vous êtes sans voix. Je suis sans voix, choquée, et voilà. J'étais très loin derrière le clan de Jonathan et d'Emily. C'est ce qui m'a mis la rate au courbouillon ce soir. Réfléchis. J'en ai deux personnes les plus effacées de la maison sont dans le clan. Eux, de leur côté, ils ont John Oliver, Emilie, Kémini et Sabrina. Donc les gens, par exemple, et Kevin. Et là, de l'autre côté, il n'y a que toi. C'est John qui part. Et franchement, je serais contente. Il n'y a que toi. Est-ce que Didier est calme ? Tu vois, même s'il y a du public qui est calme et tout. On ne peut pas être leader. Moi, je te jure, ce sondage. En plus, Cindy contre John. Et Bruno, pourquoi il est là ? Pour écouter ce que je dis ? Un Jonathan contre une Cindy avec un écart pareil, je le prends personnellement. Mon clan est assez minable, j'imagine, parce qu'il y a Bruno FX et des gens effacés. Et Didier, heureusement, c'est le seul de bien dans ce clan. Et moi-même, je ne sais même pas si je peux me placer dans quelqu'un de bien dans cette histoire. Parce que franchement, je me pose des questions. Cindy remet juste en question les gens avec qui elle reste. Et rien que pour ça, ce soir, j'étais content. Quand je l'ai entendu dire, peut-être que finalement, les fréquentations que j'ai, ce n'était peut-être pas les bonnes pour moi. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises fréquentations, loin de là. Et que finalement, moi, les fréquentations que j'ai, ce qu'elle m'a reproché, ce n'était peut-être pas des mauvaises fréquentations. Rien que pour ça, j'ai envie de dire qu'on peut y voir qu'elle abdique un petit point. Je m'entoure mal. J'ai peut-être pris la grosse tête. Je pense que c'est possible. À force qu'on me dise que je suis girl power, machin et tout, franchement, c'est peut-être fini par me monter au casque. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai eu les chevilles qui ont inflé. Ça a déplié au public, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça m'a... Enfin, je me suis pris une gifle. En plein prime, Émilie est convoquée en salle des émotions. Très vite, elle ressent une présence. C'est un parfum que je connais. Ah ouais, 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 ouais. J'ai sorti trop. C'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait. Putain. On a une relation assez fusionnelle dans le sens où je pense qu'on s'est longtemps retenu par respect et que là, en fait, c'était le lâcher. Mais voilà, comme je dis, je n'ai pas pu résister parce que voilà, ce n'est pas ce qu'il me manque. Je veux dire, je suis ici et c'est super difficile d'avoir une relation à distance. Je tiens le coup, je reste ici. Mais c'est vrai que c'est dur. Et là, le fait de le voir... Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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